Le choix était très simple, être connecté ou être relégué. Et comme dans notre département, nous n'entendons pas être victime d'un décrochage ou d'une fracture numérique, il fallait nous engager à fond dans ce dossier du très haut débit. C'est une relation intelligente et de confiance que nous avons construite avec les opérateurs et tout particulièrement avec SFR. Nous avions déjà un peu l'expérience avancée dans ce département avec le réseau d'initiatives publiques d'Ebitex que nous partageons avec la Seine-Saint-Denis, qui d'ailleurs est très largement déployée aujourd'hui. Donc c'est une réussite concrète. Et puis nous nous sommes engagés également dans un schéma départemental d'aménagement numérique que nous avons voté en 2012, après une très large concertation là aussi avec les collectivités locales, jusqu'aux plus petits villages évidemment, pour montrer notre volonté de déployer dans l'ensemble du département par la complémentarité donc entre l'initiative publique et l'initiative privée. Aujourd'hui, cela a déjà permis de consolider le développement économique dans l'est du département sur le réseau d'initiatives publiques d'Ebitex, avec des entreprises qui concrètement utilisent ce service. C'est un facteur d'attractivité considérable et d'autre part, ça a donné un signal fort à l'ensemble des collectivités et des entreprises du département de la volonté publique de réaliser ce déploiement sur tout le territoire. Cela aussi cause maintenant une certaine impatience auprès des habitants, ce qui est bien compréhensible, en particulier dans les endroits où la DSL est particulièrement faible et malheureusement il y en a chez nous comme ailleurs. Nous avons également en cours des conventions avec les bailleurs pour déployer dans le vertical. Alors notre bailleur social départemental Val-d'Oise Habitat a été le premier à signer, c'était bien naturel. Et nous multiplions les initiatives aussi en matière d'usage avec le DigiWorld Day en Val-d'Oise qui a été la première expérience de cette année, qui permet aussi de placer, de qualifier notre territoire sur ce domaine du numérique. Aujourd'hui, même si on ne sait pas exactement comment se définiront les smart cities et les cités numériques de demain, nous pratiquons déjà fortement l'e-éducation avec des espaces numériques de travail dans nos 109 collèges maintenant. Il faut que ce soit vraiment une façon de qualifier tout un territoire, tant du point de vue social, sociétal qu'économique et éducatif. Merci. Merci.